Alors nous allons continuer cet après-midi d'intervention en présence d'Anaïs Monrosier et David Mazot de l'AMPM, donc l'association Mission Patrimoine Mondial pour le département de l'Aude et donc nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la suite de l'intervention que vous avez déjà donnée hier dans le cadre des rencontres professionnelles qui étaient davantage axés plus sur les technologies utilisées dans le cadre de ces recherches et de cette candidature et aujourd'hui voilà c'est plus une communication davantage grand public. Madame la Présidente, bonjour. Donc voilà, pile à l'heure. Parfait. Donc merci beaucoup pour votre intervention, vous avez une heure pour nous expliquer tout ça. Merci. Merci, merci Elodie. J'en profite également pour remercier les organisateurs du festival de nous permettre de vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc effectivement, David et moi, nous représentons et nous travaillons pour l'association Mission Patrimoine Mondial qui est l'outil technique du Conseil départemental de l'Aude qui pilote en fait le projet de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO de la cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne, donc un bien en série, un réseau de huit monuments qu'on va vous présenter aujourd'hui en détail et dont on va vous faire état des avancées de ce projet, de ce que ça sous-tend, de ce que c'est aujourd'hui porter une candidature au patrimoine mondial, quelles sont les clés aussi de réussite de ce projet. Pour cela, voilà, on a une heure, on va passer une heure ensemble et on va aborder cette thématique un petit peu en entonnoir en fait, en commençant par poser les jalons de ce qu'est le patrimoine mondial, de l'UNESCO au patrimoine mondial, en revenant aussi sur ce qui fonde cette candidature, ce qui en fait la valeur universelle exceptionnelle et de fait ce qui fait que ça mérite d'être reconnu à l'international et puis on viendra de manière un petit peu plus fine sur la procédure, la démarche et puis voilà les détails que ça sous-tend. Cette association Mission Patrimoine Mondial qui a été donc créée en 2019, vous verrez que le projet est bien plus antérieur à cette date-là, elle a pour mission le pilotage de ce projet de candidature et aussi de coordonner l'ensemble des acteurs, des parties prenantes qui sont nombreux autour de cette démarche et aujourd'hui on travaille autour de 3-4 axes principaux que vous voyez apparaître à l'écran. Le premier, notre rôle, c'est bien sûr d'alimenter et de renforcer ce dossier de candidature-là dans toutes ses dimensions, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan de la gestion, mais aussi de la valorisation. Notre deuxième rôle est un rôle qui vise à anticiper la gestion de ces monuments, de leurs abords et aussi d'accompagner les collectivités, les communes qui sont propriétaires de ces sites-là, on y reviendra, dans leurs projets, les projets d'intervention, de restauration de leurs monuments, de mise en valeur, de leur paysage aussi. Notre troisième rôle et mission aussi, c'est bien sûr d'en parler, de mobiliser autour de ce projet, de sensibiliser, de faire comprendre quelles sont les valeurs du patrimoine mondial, quelle est la valeur universelle exceptionnelle de ce bien en série-là. Pour commencer, on vous propose une petite vidéo, donc je vais faire des allers-retours entre mon écran et les... parce que parfois il suffit d'une petite vidéo plutôt que des mots et la vidéo suivante illustre assez bien comment en fait le patrimoine mondial a été créé, comment on est passé de l'UNESCO au patrimoine mondial. Pour que les ravages des deux guerres mondiales servent de leçon, pour promouvoir l'amitié entre les peuples et pour assurer durablement la paix, l'UNESCO a été fondée en 1945 en tant qu'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Un événement notable a renforcé la coopération internationale. Dans les années 60, la construction d'un barrage a menacé d'engloutir littéralement les anciens temples d'Abu Simbel. Une mission internationale de sauvetage est intervenue pour les sauver en les déplaçant pierre à pierre sur un terrain plus élevé. Le succès du projet a attiré l'attention sur le fait que tout autour du monde, certains endroits ont une valeur exceptionnelle pour l'humanité entière et doivent donc être protégés contre des dangers tels que les conflits armés, la destruction délibérée, la pression économique, les catastrophes naturelles et le changement climatique. Le patrimoine mondial était né. En 1972, les premiers États partis de l'UNESCO ont signé la Convention du patrimoine mondial et se sont engagés à préserver les sites naturels et culturels de valeur universelle exceptionnelle sur leur territoire. Pour qu'un site soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial, il doit être proposé par le pays dans lequel il se trouve. La proposition est ensuite examinée par des experts internationaux qui déclarent si l'inscription du site est justifiée ou non. Enfin, le Comité du patrimoine mondial, composé de 21 États élus, vote. La diversité des cultures et des phénomènes naturels recensés dans les sites du patrimoine mondial est la preuve matérielle du lien entre les êtres humains et la nature. Le patrimoine mondial de l'UNESCO aide à préserver ces lieux remarquables et à promouvoir l'échange culturel, le dialogue et la paix de façon durable. Depuis la création de cette Convention du patrimoine mondial en 1972, et sa ratification par la France quelques années plus tard, c'est un des premiers États qui l'a ratifié, on a effectivement une succession d'inscriptions sur la liste du patrimoine mondial dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à 1154 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial dans 167 pays, avec 897 biens culturels, 218 naturels et 39 biens mixtes. Donc, vous vous doutez bien, vous voyez qu'il y a un déséquilibre certain entre la représentation des biens culturels et naturels. Donc, le rôle aussi de l'UNESCO par rapport à ça, c'est de rééquilibrer la liste. Bon, la prise de conscience du patrimoine naturel est arrivée plus tardivement, mais son rôle aussi surtout, c'est de rééquilibrer la liste par rapport aux pays qui sont plus ou moins dotés en sites inscrits, l'Occident étant bien sûr bien plus dotés de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial que des pays qu'on disait en voie de développement. Qu'est-ce que ça donne en France ? En France, la France est un des pays aussi relativement, enfin qui fait partie du top 5 au niveau national, avec 49 biens inscrits. Et là aussi, vous voyez le déséquilibre. On a aujourd'hui en France 42 biens inscrits en tant que biens culturels et 6 biens naturels avec un bien mixte. Les biens naturels étant dans leur quasi totalité situés dans les territoires d'outre-mer. Et si on zoome encore un petit peu plus au niveau régional, on a là aussi la région Occitanie qui est particulièrement bien dotée en biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial et en biens candidats dont on fait partie bien sûr. Il y a 9 biens aujourd'hui en Occitanie, 7 culturels, un bien culturel et un bien mixte que vous connaissez probablement. Donc vous les voyez ici, le bien mixte est le mont perdu des Pyrénées et ensuite la cathédrale d'Albi, la ville fortifiée historique de Carcassonne, inscrite en 97, que l'on retrouvera dans notre candidature aussi. Les fortifications de Vauban, on a deux sites des fortifications de Vauban en région Occitanie, Mont-Louis et Villefranche de Conflans, mais au total, il y a 12 fortifications de Vauban. Le pont du Gard, canal du Midi que vous connaissez, Cosse et les Cévennes, qui est un paysage culturel au titre de l'agro-pastoralisme méditerranéen, ou encore la forêt de la Massane, qui est le plus récent à avoir été inscrit au titre d'un bien naturel, mais qui là est beaucoup plus grand que ça, puisqu'il est réparti en 94 éléments et dans 18 pays, je crois. Un processus d'inscription sur la liste du patrimoine mondial, c'est une démarche qui est relativement longue, et je dis relativement parce qu'en moyenne, c'est entre 10 et 20 ans que de porter un projet de candidature au patrimoine mondial, et il faut passer un certain nombre d'étapes clés, qu'on va vous décrire ici au niveau national, au niveau français déjà. L'étape préalable, c'est de pouvoir définir ce qui constitue la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, ce qui fait que ça n'existe pas ailleurs, que c'est universel, c'est exceptionnel, et de fait, ça mérite d'être reconnu à l'international, ça transcende les frontières. Cette étape préalable franchie, la toute première étape, c'est l'État parti qui décide d'inscrire ce dossier sur la liste indicative des biens français. Quelque part, c'est l'antichambre de l'UNESCO, et à partir de cette étape-là, c'est-à-dire que le gouvernement s'engage à accompagner les porteurs de projets dans le processus, et du fait, il reconnaît qu'il y a quelque chose à faire avec ce dossier-là. À partir de ce moment-là, quand je dis l'État s'engage, nous, porteurs de projets, on se doit de passer une série d'auditions auprès du ministère, auprès d'une instance qui est le Comité français du patrimoine mondial, qui réunit différents experts pluridisciplinaires, et c'est cette instance qui se prononce en faveur ou non de la poursuite de notre dossier, et qui nous accompagne en fait au quotidien jusqu'à la fin. La deuxième étape, c'est la sélection et le dépôt du dossier. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le dossier, il est jugé mûr, il est jugé mature par l'État, et qui dit, ce dossier, on le sélectionne, et on va le proposer à l'international. À partir de là, il se passe 18 mois où le dossier est instruit et vraiment étudié sous toutes ses coutures par des experts internationaux de différentes instances qui viennent sur le terrain et qui rendent un avis au Comité du patrimoine mondial. Et enfin, le Comité du patrimoine mondial, lui, se réunit une fois par an et il vote pour le dossier qui est retenu. Il faut savoir que depuis, je disais, la Convention du patrimoine mondial, il y a eu une flopée finalement d'inscriptions. Que si au début, c'était des dossiers qui étaient relativement, je n'allais pas dire faciles à monter, mais il faut vraiment se rendre à l'évidence, on était sur des dossiers qui étaient de la taille d'une galette Saint-Michel à peu près. Aujourd'hui, on nous demande un travail qui est vraiment colossal. Et en plus, du fait de plus en plus de sites inscrits, depuis deux ans maintenant, chaque État ne peut présenter qu'un dossier par pays et par rang. Et on alterne une année, c'est un dossier de bien culturel qui part et l'année suivante, c'est un dossier d'un bien naturel. Donc, on a aussi cette alternance-là qui fait que le calendrier est relativement étendu avec des procédures aussi de plus en plus complexes et on y reviendra. Nous, au niveau de notre calendrier et de cette candidature, où on en est de manière plus fine et plus concrète ? Je disais, cette démarche, elle n'est pas née hier, ça fait maintenant presque, ça fait neuf ans, presque dix ans que le département de l'Ordre s'est engagé dans cette démarche d'excellence quelque part. Et la première des étapes, en juillet 2013, ça a été de constituer un comité scientifique pluridisciplinaire qui rassemble des historiens, des archéologues, des archivistes, des géographes. Et ces personnes-là ont eu pour mission de travailler sur la définition de la valeur universelle exceptionnelle d'une série de monuments, de la sélection de ces monuments et de réfléchir à voir s'il y avait vraiment quelque chose à sortir de ce patrimoine remarquable qu'on avait localement. A partir de là, ils sont arrivés à la constitution d'un premier dossier qui a été proposé à l'État français et ce dernier l'a inscrit sur la liste indicative en 2017. Donc vous voyez déjà le calendrier. Mais depuis 2017, du coup, effectivement, on passe, nous, une série d'auditions pour avancer sur ce dossier et l'État s'engage à nous accompagner là-dessus. Et donc on va rentrer désormais dans chacune de ces auditions, leur contenu et de voir ce que ça représente. La première a eu lieu en octobre 2017 et elle concernait la validation de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien qu'on va désormais vous présenter. Oui, alors la valeur universelle exceptionnelle, c'est bien ce qu'on a de plus que les autres, ce qui n'existe pas ailleurs, ce qui n'est pas déjà inscrit, bien sûr, sur la liste du patrimoine mondial. Et cette valeur universelle exceptionnelle, c'est aussi tout le fondement, tout va tourner autour de ça. C'est vraiment la chose la plus importante. Notre candidature, elle tourne réellement autour de cette définition de la valeur universelle exceptionnelle. Donc nous, ce qu'on présente, c'est le fait qu'on s'appuie sur le fait qu'après la croisade contre les Galbijouas. Les rois de France sont les nouveaux maîtres du pays. Je synthétise, évidemment, il s'est passé plein de trucs, mais j'abrège. Donc les rois de France deviennent au milieu du XIIIe siècle les nouveaux maîtres du pays. Ils font de Carcassonne le centre de leur dispositif, de leur installation. Ils décident de fortifier Carcassonne à outrance, c'est bien connu, on dote la cité d'une seconde enceinte, on rase les faubourgs, on crée la ville basse, la Bastide pour déplacer les populations. On en fait vraiment un centre militaire. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'en même temps qu'ils font ça, ils font exactement la même chose sur une série de châteaux qu'ils ont confisqués à des seigneurs locaux. Et ils, dans le même temps, dans le même geste, dans le même temps d'occupation du territoire, ils fortifient, ils refortifient une série de forteresses qui entourent Carcassonne, qui forment un réseau périphérique autour de la cité. Donc il ne s'agit pas simplement de faire un bunker, mais il s'agit aussi de quadriller, contrôler un territoire. Et sur ce réseau de, entre 12 et 15 forteresses, on peut dire, c'est pas encore bien cadré tout ça, donc sur ce réseau de la quinzaine de forteresses, on va dire, qui est rebâtisse, il y en a 7 qui sont parvenus jusqu'à nous dans un état de conservation remarquable pour qu'on puisse parler réellement d'une conservation de ce réseau fortifié. Donc ce qu'on présente au patrimoine mondial, c'est le fait de dire au XIIIe siècle, les rois de France arrivent sur un territoire, amènent avec eux leur façon de bâtir leur architecture propre. Ils étaient en pointe à l'époque, les Capétiens étaient en pointe dans l'architecture militaire, donc ils amènent cette façon de bâtir très spécifique des Français dans le sud du pays, dans les terres méridionales, et à partir de là, ils créent ce réseau fortifié. Et c'est donc non pas une série de châteaux que l'on présente au patrimoine mondial, mais bel et bien un seul bien, c'est un réseau, c'est vraiment le quadrillage du territoire, l'ensemble des forteresses, ce qu'on appelle un bien en série dans le jargon du patrimoine mondial. Alors ces forteresses, les voici, la cité de Carcassonne, bien sûr, centre du dispositif, les quatre châteaux de la Stour, au nord de Carcassonne, dans les Corbières, le château de Therme, le château d'Aguilard, le château de Quéribus, le château de Peyrepertuse, puis Laurence, et Montségur, le seul site arriégeois de la candidature. Donc tous ces châteaux, je l'ai dit, ont été construits en même temps, par les mêmes équipes, avec les mêmes besoins, les mêmes moyens, c'est-à-dire transformer des lieux qui étaient des lieux féodaux, d'habitats, des lieux seigneuriaux, en forteresses militaires. On passe de villages fortifiés à des casernes, c'est pas le mot parce que c'est anachronique, mais enfin, ça, des places militaires. Donc cette architecture, elle a des caractéristiques communes qu'on retrouve sur tous les sites, par exemple, alors on pourrait en citer, on pourrait y passer l'après-midi à vous citer tous les points communs des châteaux, mais je prends juste deux exemples, les tours, les tours circulaires, vous voyez la similitude de ces tours, on a Carcassonne, on a Peyrepertuse, Aguilar, Lastour, puis Laurence, bon, c'est les matériaux qui changent, mais la facture est la même, les dimensions sont la même, l'organisation est la même, la taille de pierre est similaire. On peut regarder dans les détails, par exemple, les ouvertures avec ces lentaux qui sont soutenues par des consoles en quart de rond, ça c'est vraiment typique de cette architecture royale, on la retrouve dans tous ces châteaux-là, après il y a quantité d'autres détails qui sont similaires au niveau des portes, au niveau des archers, des ouvertures de tir, etc. Donc on bâtit d'une façon simultanée une architecture qui en même temps a des caractéristiques propres, c'est une architecture royale, on passe de forteresses féodales, de châteaux féodaux, plus ou moins anciens, plus ou moins rafistolés, plus ou moins bricolés, je dirais, on le voit un peu quand on fouille, ces demeures étaient des châteaux, mais ils étaient beaucoup plus modestes, à des forteresses très très imposantes, où il y a réellement un côté ostentatoire, il s'agit de montrer qu'on est là, qu'on va y rester, qu'on met les moyens, il y a évidemment une grande densité de forteresses au sud du territoire face aux Catalans, parce que les Catalans n'ont pas du tout été contents de voir les Français arriver à leurs portes, c'est dangereux pour eux, donc il y a une fortification imposante qui est destinée bien sûr à défendre le pays, mais aussi vraiment à impressionner, ce qui fait que nous avons quand même des très beaux châteaux. En même temps, il s'agit de faire oublier les seigneurs locaux, Iropertus par exemple, il y avait une famille seigneuriale importante, etc. Hop, on les met dehors, le roi à la place rebâtit tout, et fait une forteresse, les gens disent, d'accord, maintenant effectivement on a changé de braquet. Il s'agit aussi de s'imposer aux populations rebelles, nous sommes encore dans un territoire dans les années 1240-1250, où les gens sont encore sortes de 30 ans de guerre, le pays est loin d'être pacifié, il y a l'inquisition, la répression religieuse, etc. Les tensions sont énormes, et il s'agit aussi de dire aux gens, attention, voilà, on vous contrôle. Alors, ça c'est l'argumentaire, c'est-à-dire ce qu'on a à présenter. Et pour arriver à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, il faut remplir au moins un des dix critères qu'ont énoncés l'UNESCO, ce sont des critères divers et variés, et nous, nous répondons au titre de deux critères. Le critère deux, où on va dire que, qui relève donc, je ne vais pas vous le lire parce que c'est un langage un peu abscond, mais voilà, en gros, on justifie, on dit, voilà, nous sommes sur un échange culturel, un échange important, puisque l'architecture royale française est venue chez nous, et elle s'est adaptée, sa grande originalité de ces châteaux, c'est que les ingénieurs du roi ont dû s'adapter aux reliefs. On avait une architecture qui était conçue pour les plaines du Nord, pour la Normandie, pour ces territoires-là, et là, il faut adapter cette architecture-là à des reliefs escarpés, comme ici à Puyorin ou à Montségur. Et ça, c'est un vrai échange d'influence. Le critère 4 est relatif au fait d'illustrer une période significative de l'histoire humaine. Et là, on est sur plusieurs choses. On est, d'une part, ces châteaux, c'est le point de départ, mais pas loin du centralisme, centralisme parisien, puisque ce sont les terres du roi. Les terres du roi, on est presque déjà à 1 000 km de là où réside le roi, et on a l'administration royale qui s'impose. Le roi n'habite pas ici, il impose. Donc on est déjà sur une gestion centralisée, ce qui est relativement neuf à l'échelle du territoire. Et en plus, autre élément significatif de l'histoire, c'est qu'on est au moment où la France arrive sur la Méditerranée. Elle était cantonnée au nord du massif central. L'influence française était limitée au nord du massif central. Là, ils arrivent sur la Méditerranée, ils sont au contact des Pyrénées, et c'est à partir de là que la France va commencer à avoir une politique ibérique. On va commencer à franchir les Pyrénées régulièrement. Les guerres avec l'Espagne vont s'inaugurer, finalement, à ce moment-là. Donc on marque bien un moment clé de l'histoire de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que nous retenons comme élément, on va dire, ce qu'on appelle des attributs dans le langage du patrimoine mondial, qui caractérisent ça ? Donc on a une cité fortifiée de grande ampleur, Carcassonne, qui est déjà au patrimoine mondial, mais pour sa restauration par Viollet le Duc, pas pour son statut de cité fortifiée. Cette cité fortifiée est au centre d'un ensemble défensif nouveau, qui a été créé d'un coup, au XIIIe siècle, et créé en même temps, donc ça nous donne un programme constructif tout à fait homogène, avec une architecture, comme je le disais, d'importation. Donc ça, c'est déjà très particulier, c'est pas partout qu'on trouve ça. En plus, nous avons des châteaux sentinelles de Crète, ils ont une mission de vigie, ils sont sur des sites escarpés, ce qui rajoute à leur ampleur. Comme je le disais, on a une contribution à l'histoire et à sa compréhension, on est vraiment sur un moment clé de l'histoire, et en même temps, on a une qualité visuelle, tous ces sites sont beaux, et ils sont dans de beaux paysages. Donc tout ceci fait qu'on estime qu'on a de quoi, des arguments, pour se présenter sur cette liste. Alors, une fois que cette VUE a été, cette valeur universelle exceptionnelle, pardon, a été validée, le Centre français du patrimoine mondial a demandé que cette candidature, qui était directement portée par le département, soit dotée d'un outil de pilotage qui lui soit propre. Donc, en 2019, l'AMPM, l'association Mission patrimoine mondial, a été créée pour associer toutes les parties prenantes. Et en 2020, nous avons présenté une nouvelle audition devant le Centre français du patrimoine mondial. Alors, cette deuxième audition, elle était scientifique, technique. On dit, ok, vous avez une valeur universelle exceptionnelle, vous nous dites que vos sites, ils sont très bien, qu'ils sont très beaux, tout ça, on entend. Mais maintenant, il va falloir nous démontrer qu'ils sont en capacité d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc, pour ça, on a passé à travers trois filtres. Le filtre de l'analyse comparative internationale. Parce que sur la liste du patrimoine mondial, il ne peut y avoir qu'un bien pour une catégorie donnée. S'il y avait déjà un réseau de châteaux fortifiés autour d'une cité centrale sur des pitons escarpés, ce n'était pas la peine d'y aller. Même si on était très beaux, c'est un seul type de site. Donc, il a fallu comparer avec tous les réseaux de châteaux, toutes les cités centrales, etc., toutes choses qui correspondaient. Et on a pu démontrer qu'il n'y avait pas ailleurs d'équivalent. C'est-à-dire qu'il y a des fois des châteaux qui entourent une cité, mais la cité a changé, elle a évolué, elle est devenue une cité moderne, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était au Moyen-Âge. Des fois, il y a la cité médiévale, mais il n'y a plus les châteaux. Des fois, les châteaux sont devenus des forts bastionnés pour l'artillerie. On ne ressemble plus à leur aspect médiéval. Donc, voilà, nous, on a pu démontrer qu'on était restés, qu'on était les seuls à pouvoir présenter ces critères-là. Autre notion qu'il a fallu défendre, la notion d'intégrité. On vous dit très bien, vous êtes les seuls, vous avez un bon argumentaire, mais est-ce que vos châteaux sont assez bien conservés pour exprimer ce que vous nous dites ? Est-ce qu'ils montrent vraiment ce que vous nous dites ? C'est-à-dire ce réseau du XIIIe siècle. Et donc, là, il y a eu un travail pour démontrer qu'on avait pris, effectivement, des sites qui étaient complets, qui étaient en capacité de montrer ça. Vous avez un exemple entre un site, évidemment, qui a été retenu, qui est le site de Puy-Laurence, où on a la quasi-totalité du périmètre fortifié qui est conservé, et à gauche, le site de Minerve, où on avait là aussi une forteresse royale de même nature que Puy-Laurence, dont il ne reste qu'un pan de mur. Alors, ce pan de mur, il a toutes les caractéristiques de l'architecture royale, mais c'est un peu léger pour aller au patrimoine mondial. Donc, celui-ci a été éliminé pour son critère de l'intégrité. Autre notion, la notion d'authenticité. OK, très bien. Est-ce que ces sites qui sont intègres, ce n'est pas parce que vous les avez complètement retrafiqués ? Non. On a démontré que même si Carcassonne avait été restaurée par Viollet-le-Duc d'une façon quand même visible, c'est clair, Viollet-le-Duc n'a touché que les superstructures. D'une part, il n'a pas fait n'importe quoi. Il s'est basé sur des études assez fines de l'existant. Et d'autre part, il n'a fait que reprendre les parties supérieures. Les deux tiers inférieurs de la cité sont authentiques. Et quand on les compare avec les châteaux, vous avez à gauche le château d'Aguilard qui, lui, évidemment, n'a pas été touché, n'a pas été restauré. Eh bien, vous voyez qu'il y a des similitudes. Et en fait, ces châteaux renforcent l'authenticité du réseau. Je rappelle, ce n'est pas des monuments qu'on essaie de présenter à l'UNESCO, c'est un réseau. Et on peut bien dire, cité et château, c'est la même façon de bâtir. C'est tout à fait authentique. Autre caractéristique qu'on a présentée, c'est l'intégrité des paysages. On l'a dit plusieurs fois, ces châteaux sont conservés dans des beaux paysages. C'est un élément fort de leur attrait, de leur attractivité. Et il a fallu démontrer qu'ils étaient dans des beaux paysages. Mais ça, c'est assez facile à faire avec quelques photos. Je ne prie pas de vous en montrer une série. Voilà. Puis Laurence. Donc ici, vous avez vu Quéribus précédemment. Aguilard. Le Camilou. Peirepertuse et Quéribus au fond. Les quatre châteaux de l'Astour. Le château de Termes. Et celui de Montségur. Alors cette question des paysages et de l'implantation des sites dans ces paysages-là, large, elle est relativement importante. Elle est même très importante pour notre candidature. Et elle a beaucoup été abordée à l'occasion de la troisième audition auprès du Comité français du patrimoine mondial qui, elle, était consacrée à la question des périmètres du bien. Donc très bien. Vous avez une valeur universelle exceptionnelle. Vos sites sont intègres. Ils sont authentiques. Mais qu'est-ce que vous voulez inscrire concrètement ? Est-ce que vous voulez parler des murailles ? Est-ce qu'on parle effectivement de la dimension paysagère ? Donc qu'est-ce que dans le dossier on retient comme périmètre en termes de surface et en termes d'attributs sur cette candidature ? Donc pour ça, on a mené un travail assez fin, paysager, patrimonial, pour venir finalement sur chacun des sites identifier ce qui méritait d'être retenu. Et dans le cadre d'un projet d'inscription, on doit toujours justifier de l'existence d'une zone cœur, ce qu'on appelle le périmètre du bien, qui pour le coup est vraiment le cœur de l'inscription. Et autour, on va venir aussi chercher un périmètre un petit peu plus large, qu'on appelle une zone tampon, pour laquelle il y a des dimensions paysagères, mais qui viennent raconter quelque chose du site. Et donc ça a du sens aussi. De manière assez générale, nos châteaux, on l'a dit, leur particularité, c'est l'adaptation de cette architecture au relief. Donc on a pris systématiquement non seulement le monument, mais aussi l'éperon rocheux sur lequel il se situait, parce que vous le voyez, c'est sur cet éperon rocheux qu'il y a aussi les vestiges antérieurs, que la plupart du temps il y a les carrières aussi qui ont servi à l'édification de ces sites-là. Donc notre zone cœur, elle est toujours comprise par le château et l'éperon rocheux. Et ensuite, la zone tampon, elle, a fait l'objet d'un travail où on vient étudier les vues lointaines, où est-ce que s'arrête finalement la visibilité depuis les châteaux, comment aussi on les découvre aujourd'hui à travers différents cheminements, différents parcours. Je ne rentre pas dans les détails trop techniques. Ce qui a été important aussi, c'était de confronter ces propositions de périmètre avec la population, avec les habitants, parce que derrière, du point de vue de l'UNESCO, on attend des outils, des protections de ces éléments-là. Donc il s'agissait de pouvoir les définir avec les populations qui ont cette expertise d'usage sur le terrain et qui sont venus nous dire, non mais là, vous n'allez pas assez loin parce qu'il y a une mine qui se situe qui a été liée à l'édification des châteaux, donc il faut que vous puissiez l'intégrer. Mais ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'était aussi pour mesurer l'acceptabilité de ces périmètres de manière plus locale et que ce ne soit pas déconnecté finalement du territoire. Donc voilà un exemple en trois dimensions de ce que ça représente, ces périmètres, à l'échelle du château de Pays-Répertuse. Voyez cette zone cœur en orange très foncée, où on retrouve le vaisseau royal étendu sur tout son éperon rocheux. Donc on descend jusqu'à la base ici. Et on jaune tout autour cette zone tampon qui prend les premiers villages, qui vient chercher les premiers contreforts où s'arrête la vue et où on devine au loin aussi le château de Quéribus. Des périmètres qu'on a pu proposer de cette façon pour chacun des sites en audition au ministère, qui donc sont validés depuis un an et demi maintenant. Et notre prochaine étape, notre prochain rendez-vous, c'est demain presque, puisque c'est en janvier 2023. Et là, il s'agira pour nous d'aller présenter ce qu'on appelle le plan de gestion. Un plan de gestion, c'est un terme un petit peu abscond comme ça, mais de manière très simple. L'État nous dit très bien, même l'UNESCO nous dit très bien, vous voulez prétendre à une inscription au patrimoine mondial. Maintenant, il va falloir nous dire de manière très concrète comment vous allez anticiper les conséquences de cette inscription, quelles mesures vous allez mettre en place pour gérer, préserver ces monuments, les transmettre aux générations futures et valoriser aussi les paysages autour. Un plan de gestion, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoire lors des premiers dossiers d'inscription. Et à la faveur, j'ai envie de dire, ou à cause des dégâts de gestion, des surfréquentations sur certains sites, notamment des sites que vous connaissez, les temples, le Taj Mahal, des sites qui sont inscrits, qui connaissent une surfréquentation aujourd'hui, tous les dossiers qui sont en candidature doivent fournir avec leur dossier d'inscription ce plan de gestion. Et donc, il y a plusieurs dimensions au sein de celui-ci. Bien sûr, il y a la question de la préservation des monuments, de la protection des abords, mais aussi la question de l'éducation, de la valorisation et de la sensibilisation. Je passe ça. Un travail qui, pour nous, est assez long. Juste l'écriture, en fait, de ce plan de gestion, de cette feuille de route. Ça fait trois ans qu'on est en train d'écrire cette feuille de route-là. Et on arrive à terme, en fait, simplement de l'écriture de ce vaste programme d'action qui va guider tout notre projet sur les 10, 15 prochaines années. Donc, c'est à travers ça, finalement, un vrai programme aussi de développement territorial qu'il y a derrière. La dimension qui est importante, et je l'ai un peu abordée avec la question des périmètres, ça fait trois ans. Alors, on aurait pu mettre moins de temps, j'ai envie de dire, on aurait pu mettre cinq, six mois à écrire un programme d'action si on l'avait fait en chambre, si on l'avait fait dans nos bureaux, et si, effectivement, on s'était contenté d'envoyer ça à l'UNESCO en disant on a fait notre plan de gestion. Non, on n'a pas fait comme ça. On l'a travaillé de manière assez fine localement, là aussi avec la population, avec les prestataires qui habitent et avec les gens pour qu'en fait, tout ce qu'on propose, ce soit mis en place derrière de manière assez concrète, ce soit efficient et ce soit aussi approprié localement. Donc, trois ans parce qu'il y a beaucoup de temps de concertation et de co-construction sur chacun des sites localement. On en est arrivé à... Aujourd'hui, on en est arrivé à l'écriture du programme d'action dans sa dimension globale, mais si on ne rentre pas dans le programme d'action aujourd'hui, c'est quand même important pour nous de vous montrer, en fait, ce que recoupe un plan de gestion et quelles sont les dimensions qui attraient, en fait, à cette gestion-là. On va le voir, ça part, effectivement, de la préservation des monuments jusqu'à la question de la gouvernance, et en vous donnant pour chacun de ces engagements, de ces orientations, un exemple assez concret de ce que ça représente et ce qui est attendu derrière. Donc, pour nous, huit engagements, finalement, huit grands principes qui vont guider derrière ce programme d'action sur les douze prochaines années pour ce qui nous concerne. Le premier, c'est la question de l'intégrité et de l'authenticité de ces monuments, ce que vous a présenté un petit peu, David. Donc là, on touche vraiment aux sites en eux-mêmes. Oui, donc là, c'est tout ce qui va concerner le suivi des châteaux et leur entretien, sachant que c'est pas forcément quelque chose qui est bien... qui est fait d'une façon unique. Il y a mille façons de décider de la manière dont on entretient un monument. On peut le faire à minima, on peut en faire beaucoup, on peut faire énormément de choses. Et il s'agit, nous, pour nous, ce qui est important, c'est que la méthode que l'on va choisir, la façon qu'on va choisir de gérer les consolidations et l'entretien de ces monuments se fasse à l'échelle du réseau. C'est pas qu'il y en ait un qui part sur une option, un qui part sur une autre, et que toutes les caractéristiques, justement, d'intégrité et d'authenticité qu'on a essayé de mettre en avant, s'effacent selon, en gros, la façon de travailler des architectes ou même les prescriptions des services de l'État. Donc, on veut travailler à un référentiel commun, on y travaille, c'est-à-dire avec les services, avec les architectes, avec les archéologues. La façon d'aborder ces châteaux, on essaie d'avoir une méthode qui soit une méthode exemplaire, une méthode qui soit renouvelable, pérenne, aussi une méthode qui soit judicieuse, c'est-à-dire économique, intelligente, à l'échelle de communes qui ne sont pas des grandes communes. Il faut réaliser quand même qu'on part à l'UNESCO avec des communes qui ont des fois 50 habitants, 100 habitants. Ça, c'est aussi une particularité de dossier par rapport à des grandes villes ou autres. Donc, on travaille actuellement à la réalisation de cahiers des charges pour les différentes maîtrises d'oeuvre qui travaillent sur les sites. Donc, là, c'est déjà un aspect du plan de gestion qui est en cours dès maintenant. Et en même temps, par exemple, pour arriver à travailler à ce référentiel commun, on a déclenché une campagne de relevés photogrammétriques de l'ensemble des monuments. Les relevés photogrammétriques, c'est les relevés, finalement, on va redresser les photos pour éliminer les déformations et faire en sorte que ces photos puissent servir de plan. On peut mettrez sur la photo directement. Quelque chose qui est précieux, d'une part, pour les archéologues, pour étudier l'évolution du bâti, mais aussi précieux, bien entendu, pour les architectes qui peuvent quantifier en amont le coût des opérations de manière très, très précise, à la pierre près, quasiment. Donc, ces relevés, c'était assez hétérogène. Il y avait, jusqu'à présent, c'était un peu la pagaille et ça coûtait très cher aux communes, etc. Donc, sous une maîtrise d'oeuvre et une maîtrise d'ouvrage de l'AMPM, on a lancé cette campagne de relevés qui seront partagées avec tous les gens qui en ont besoin, architectes, archéologues, services, à travers une gestion publique. Ça, c'est aussi un problème. Il y a les droits d'auteur sur les relevés, les droits et difficultés à les partager. Là, nous, on va faire un outil qui soit complètement partageable. Donc là, c'est en cours. Les topographes sont sur le terrain. Ils sont en train de... Vous avez déjà une première vue en haut d'un pan de murailles d'Aguilard. Et c'est quelque chose qui va s'achever d'ici 3 mois. Autre dimension importante dans ce plan de gestion, c'est la question des parcours d'approche. On a beaucoup insisté en disant que ces monuments se situent dans des paysages préservés. Donc, effectivement, on ne prend pas en compte que le monument, mais on vient aussi traiter ce monument par rapport à son environnement global. Et son environnement global, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement son lien avec des vestiges antérieurs. C'est son lien aussi avec des bourgs relativement proches, des villages. C'est son lien avec une végétation environnante. Et c'est le lien aussi avec toutes les populations qu'il y a autour. Donc, là, se posent différentes questions par rapport à cette échelle-là, qui sont de dire comment on peut valoriser les abords de ces monuments, notamment à travers des activités qui puissent être agricoles ou sylvicoles, parce que, finalement, il y a de la vie localement, il y a de l'élevage, donc ça vient effectivement servir une économie, mais ça peut aussi venir servir la préservation des paysages, notamment sur des éperons qui peuvent s'emfricher au fil du temps. Deuxième exemple, c'est la question de dire quel est le parcours de visite aux abords aussi de ces châteaux. La logique qu'il voulait, il y a 30 ans, qu'on accède uniquement aux véhicules, qu'on se gare au pied des châteaux, qu'on paye et qu'on monte, est un peu réinterrogée en disant aujourd'hui, on veut offrir aussi une expérience qui soit plus sensible, où les gens peuvent découvrir de manière plus large le territoire et avoir un parcours d'approche qui mêle à la fois du monumental, à la fois du végétal, à la fois la découverte avec le village et tous les petits patrimoines qui sont aussi plus largement à découvrir, avec des notions, bien sûr, de mobilité douce derrière et de valorisation des aménagements qui puissent être qualitatifs. Le troisième point qui nous concerne, c'est la question des co-visibilités. Là aussi, un terme un petit peu compliqué, mais concrètement, vous voyez cette photo de Quiribus et ce large paysage qui s'ouvre au sud sur la plaine, sur les Pyrénées. On est sur des panoramas qui systématiquement sont remarquables et là, les instances du patrimoine mondial nous demandent d'être vigilants aussi par rapport à l'évolution de ces paysages. Ce sont des paysages qui sont vivants. Donc il ne s'agit pas de pouvoir les figer, mais de manière assez concrète, il s'agit par contre de pouvoir veiller à ce que notre valeur universelle exceptionnelle ne soit pas anéantie par des gros projets urbains. Il s'agit aussi à travers ça de pouvoir concilier de manière très concrète le développement des énergies renouvelables avec la préservation des paysages et dans un contexte de crise énergétique aujourd'hui qui pose d'autant plus d'acuité cette question. Donc pour ça, le parti pris, c'est de dire d'ores et déjà l'intérêt, ce serait de pouvoir préserver des vues remarquables depuis ces châteaux. Et il y a des points de repère qui sont géographiques, qui sont historiques, qui au niveau du territoire se retrouvent depuis différents châteaux qui pour nous constituent ces vues remarquables. Vous voyez par exemple le Bugarach, finalement il pète aux yeux depuis plusieurs châteaux, ici depuis Montségur au nord. On le voit aussi, il est là-bas au loin, ici le Bugarach, il est là depuis le château de Puy-Laurince. Et il y en a plusieurs comme ça. On retrouve effectivement le Mont-Toche depuis les châteaux de la Stourse ou depuis le château d'Aguilard, ici aussi. Ou encore la tour de Tautavelle, là quand on se situe sur les châteaux des Corbières, ici la tour de Tautavelle depuis le château d'Aguilard. Et au loin ici, en tout petit, depuis le château de Quéribus. Donc la préservation de ces vues remarquables est aussi un enjeu très fort de cette candidature. Et pour vous dire que ça ne concerne pas que les monuments, bien sûr. Alors autre enjeu, autre engagement, celui qui va nous permettre de renforcer la connaissance autour de cette série de monuments. On a l'impression que, vu la production littéraire, que tout a été dit, tout a été fait, tout est connu sur ces châteaux-là. Et en fait, non, on connaît la pointe de l'iceberg, mais c'est tout. Il y a très peu, d'ailleurs, très faible superficie de ces châteaux qui sont fouillés, qui ont été étudiés archéologiquement. Je parle des châteaux, il y a eu vraiment des forteresses elles-mêmes, on ne sait pas grand-chose. On n'est pas capable aujourd'hui, par exemple, aucun historien ne peut fournir une carte du réseau royal. Qu'est-ce que le roi s'appuie sur un réseau ? Il y a des châteaux, mais il y a des tours, il y a des relais, il y a des aménagements, il y a des moulins. Le roi retaille le territoire à sa main. On ne sait pas le fournir, on n'a pas de cartographie de ça. Il y a énormément de choses comme ça qu'on ne connaît pas. Donc, un des objectifs, c'est de soutenir la recherche autour de ce bien en série. Donc, on travaille actuellement un bilan des connaissances, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur tout ça, et en même temps, donc, engager une politique de soutien à la recherche et à la diffusion de la recherche. Donc, ça s'est traduit, ça se traduit par plusieurs actions menées en relation avec le comité scientifique de la candidature, mais il y a aussi quelque chose qui a été assez important, c'est qu'on a pu réaliser deux colloques, l'un en 2018 autour des notions qui sont liées, évidemment, à ces auditions qu'on a passées, autour des notions d'intégrité et d'authenticité, d'authenticité, surtout, donc le premier colloque a concerné ça, et le second, qui était en novembre 2021, ce colloque international, a porté sur les réseaux de châteaux, fortification et pouvoir souverain, architecture fortifiée, contrôle des territoires, c'était le nom de ce colloque. On a eu 16 nationalités représentées, 35 intervenants, ça a été quand même un colloque scientifique assez important à ce niveau-là, qui a pu faire le point, justement, sur ce qu'est un réseau fortifié. Donc, on va vous proposer un petit film sur ce colloque, très rapide. Architecture et pouvoir souverain, stratégie de maîtrise du territoire, forteresses et grands ensembles sériels. La cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne étaient au cœur des échanges lors du deuxième colloque international organisé à Carcassonne du 18 au 21 novembre dernier par l'AMPM, l'association qui porte la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO de ce bien en série. C'est un colloque scientifique qui a pour thématique la stratégie castrale au service du contrôle des territoires au XIIIe siècle. L'intérêt d'un tel colloque, c'est par des interventions et des expériences d'experts scientifiques internationaux de venir abonder sur cette thématique et de venir finalement conforter ce dossier de candidature dans sa dimension scientifique. Historien, archéologue, architecte, chercheur, d'éminents spécialistes venus de toute l'Europe ont pu, entre visites de châteaux et conférences, se plonger dans l'univers fascinant de ces forteresses et démontrer la valeur universelle exceptionnelle de la cité de Carcassonne et des châteaux d'Aguilard, Therme, Perpertuse, Quéribus, Lastour, puis Laurence et Montségur qui composent ce bien en série. On voit que cette maison se trouve avec l'église en position dominante par rapport à toute une série de terrasses fortifiées qui se voient beaucoup mieux sur des photographies du XIXe siècle. Il fallait que des experts internationaux viennent témoigner à la fois de la particularité de l'architecture, de la spécificité et de sa diffusion, puisqu'il s'agit aussi de la diffusion d'un modèle à l'ensemble des pays européens et surtout du bassin méditerranéen. Prochaine étape de la candidature, la validation du plan de gestion qui sera proposé en audition en 2022. Ensuite, l'État pourra décider de soumettre cette candidature au Comité du patrimoine mondial avec, à la clé, ce qui serait l'aboutissement d'un travail titanesque, une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà donc ce colloque dont les actes vont être publiés pour avril 2023. Autre engagement important que j'ai aussi esquissé dans le cadre de ce plan de gestion et c'est une attente des instances du patrimoine mondial que d'avoir des châteaux et des paysages qui soient bien protégés, bien protégés sur le plan juridique et sur le plan réglementaire. Donc on a des châteaux qui sont tous classés monuments historiques et on a des paysages relativement bien préservés, mais on peut toujours aller plus loin et donc c'est un travail qu'on continue de mener sur chacun des sites-là. Je vous en donne un exemple assez concret. Vous avez à l'écran ici des vues LIDAR. Alors la technologie LIDAR, c'est une technologie qui, par rayonnement en fait, par technologie embarquée et par rayonnement qui pose au sol, permet de s'affranchir de la végétation et de ne révéler que les éléments bâtis. Donc pour nous, ça nous a permis de pouvoir aussi identifier des éléments antérieurs qui étaient liés à l'édification de ces sites-là, des éléments architecturaux ou archéologiques. Et on est venu s'appuyer sur ces relevés pour justifier des besoins d'extension aussi, de protection. Vous voyez par exemple ici à gauche le château d'Aguilard, vu du ciel. Aujourd'hui, le château d'Aguilard, seuls les remparts sont classés monuments historiques. Et on voit sur ces relevés notamment des vestiges ici de l'ancien village castral, la chapelle qui apparaissait déjà très bien et la barbacane, qui sont des éléments qui ne sont pas protégés. Donc voilà par exemple des démarches que l'on mène sur les châteaux pour étendre ces classements au titre des monuments historiques. C'est la même démarche qui peut être engagée sur les paysages à travers d'autres protections que vous connaissez peut-être, que sont les sites classés et qui permettent aussi d'orienter les aménagements par rapport à la gestion des forêts pour éviter les coupes rases ou à la gestion aussi des risques incendies et ce genre de choses qu'il peut y avoir localement, bien sûr. L'engagement lié à l'appropriation, comment on fait comprendre cette valeur universelle exceptionnelle ? Voilà, alors c'est quelque chose qui n'est pas évident, cette valeur exceptionnelle, ces châteaux. On est dans une ambivalence parce qu'on a mille façons de les désigner. On parle officiellement pour la candidature de château Sentinelle de Montagne. On parle, au point de vue touristique, de Citadelle du Vertige. On parle, au point de vue scientifique, de Fortresse Royale. Et 80%, si ce n'est pas 90% des gens, parlent de château Qatar. Et bon, tout ça, ce n'est pas du tout évident à saisir. Donc on a un travail de fond à mener pour avoir une communication claire autour de cette série de châteaux, qu'on comprenne bien ce qu'on vient de vous raconter. On ne pourra pas expliquer pendant trois quarts d'heure à tout le monde tout ce qu'on vous a dit. Donc il faut arriver à travailler cette communication. Et à travers cette communication travaillée, justement, bâtir un projet éducatif, un projet culturel, s'appuyer sur tout ce qui existe en termes de médiation dans le département pour justement faire comprendre ce qu'est cette valeur universelle exceptionnelle. Il ne s'agit pas de créer un musée des forteresses royales. Il s'agit simplement de s'appuyer sur tous les lieux existants et de proposer une clé de compréhension de cette valeur universelle exceptionnelle. Donc pour ça, on commence à en parler, à en diffuser. On a réalisé plusieurs expositions différents formats, des expositions fixes comme une qui a eu lieu à la Cité cet été sur le Prado, des expositions mobiles sur Bâche. On a aussi pu réaliser un film immersif que vous allez voir en fin d'exposé qui a été présenté à la Cité pendant tout l'été sur un écran de, je ne sais plus combien de mètres, 16 mètres, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a eu pas mal de succès. Et on essaie de participer à tout ce qui existe, autant qu'on peut le faire, comme par exemple, on est ici aux rencontres archéologiques de la Narbonaise. Se pose aussi dans cette candidature et dans ce plan de gestion la question du tourisme, du développement local. Quel type derrière de tourisme on veut ? Souvent, on a l'idée, voilà, un site va être inscrit sur les 8 pages mondiales, on va avoir des hordes de touristes qui débarquent. Donc il y a vraiment cet enjeu-là d'anticiper cette gestion de fréquentation, de répartition des flux sur le territoire, d'équilibre entre les différents sites et pour que ça irrigue aussi plus largement l'ensemble du département, l'ensemble des territoires. Donc ça passe par plusieurs actions. Bien sûr, ça passe par des aménagements, ça passe par des stratégies de développement touristique, ça passe par des enjeux de qualification de l'offre, d'hébergement, de restauration qu'il peut y avoir localement. Et pour nous, il y a un autre enjeu sous-jacent à ça, c'est comment on peut se saisir de ce projet-là pour en faire un levier d'insertion sociale en travaillant sur des chantiers aussi à l'échelle des châteaux et aussi des paysages derrière et d'associer largement la population à ce projet-là. Je termine par le dernier engagement qui chapeaute un peu tous les autres, mais c'est bien sûr la question de la gouvernance. Pour mettre en place toutes ces orientations, toutes ces actions, derrière, il faut mettre tous les gens autour de la table, que ce soit les instances décisionnaires, politiques, qui vont cadrer, qui vont valider les orientations proposées et ensuite, tout un tas d'instances et de comités techniques qui, eux, vont être chargés de mettre en place l'ensemble des actions et de réajuster le cas échéant quand cela sera nécessaire. Donc, ce qui est intéressant de voir à travers ce plan de gestion, et on l'a bien esquissé, je pense, en vous montrant ces différentes thématiques, c'est qu'une inscription, ce n'est pas une mise sous cloche d'un territoire, c'est vraiment un projet de développement qui a trait à plusieurs enjeux, plusieurs thématiques, et qui s'inscrit aussi dans le temps, l'objectif étant, bien sûr, de transmettre ce patrimoine dans de bonnes conditions aux générations futures aussi. Sur le plan du calendrier, on l'a dit, notre prochain rendez-vous, c'est en janvier 2023. Et ensuite, sur le plan du calendrier national, on a une vision sur les prochains dossiers qui vont être présentés pour les trois prochaines années. Donc, je vous disais en introduction, il y a cette alternance, bien culturelle, bien naturelle, avec un dossier par pays et par an. Le prochain dossier que la France envoie, c'est la montagne Pelée de la Martinique, qui est un bien naturel, qui sera suivie l'année suivante de la Maison Carré de Nîmes en bien culturel, la Maison Carré qui avait déjà été présentée en 2018. Donc, c'est une reproposition. Et ensuite, on apprend là récemment que c'est les îles marquises en Polynésie française qui est un bien mixte qui sera ensuite proposé. Le calendrier est d'autant plus glissant que cette année, la 45e session du Comité du patrimoine mondial devait se tenir cet été en Russie et a été reportée pour les conditions que vous connaissez. Donc, on a aussi une absence de connaissances par rapport au calendrier, à savoir si l'année prochaine, il y aura deux sessions en une ou si, effectivement, tout sera décalé d'une année supplémentaire. On en a terminé de cette présentation. Ce qu'on vous propose, c'est de diffuser à l'écran le film dont vous a parlé David, qui est une modélisation en trois dimensions du bien en série. Et sur ce fond visuel, de vous laisser la parole et de recueillir vos interrogations si vous en avez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je baisse le son volontairement pour que vous puissiez parler. C'est toujours compliqué de poser la première question. Il y a quelqu'un qui va se dévouer. Non, je crois que les gens veulent regarder le film sans interruption. Tu peux remonter le son ? Au lieu de la popularité de la cité de Carcassonne, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour vous tourner vers cette cité, pour la présenter au patrimoine mondial ? La cité de Carcassonne et sa popularité, effectivement, la cité de Carcassonne est déjà inscrite sur les études patrimoine mondial depuis 1997. Elle est essentiellement et pour caricaturer au titre des interventions qu'a fait violer le duc et de son apport, en tout cas, sur cette cité-là. Nous, aujourd'hui, donc c'est sa valeur universelle exceptionnelle pour 1997 qui fait qu'elle a été reconnue à ce titre-là. Aujourd'hui, c'est un nouvel éclairage qu'on donne aussi à la cité et on l'a réinclue dans un dispositif plus large. Donc cette valeur universelle exceptionnelle n'est pas la même. Elle apparaît ici comme le centre et la maison mère d'un système de défense à l'époque médiévale. Donc si la candidature aboutit, lorsqu'elle aboutira, la cité de Carcassonne sera inscrite en fait deux fois sur la liste du patrimoine mondial comme ça peut se voir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle où on a des monuments qui sont inscrits sur l'itinéraire pour la portion d'itinéraire et aussi en tant que monument. Oui, bonjour. Je serais pour savoir pour quoi vous n'utilisez pas le terme de Qatar, de château Qatar comme on parle régulièrement. Alors oui, bien sûr, on a parlé de ça. Donc ça, c'est vraiment toute l'ambiguïté de l'histoire. Les Qatar sont des communautés religieuses dissidentes qui sont apparues un peu partout sous différentes formes dans l'Europe et qui sont des gens qui justement n'étaient pas très intéressés par le monde matériel, par le visible, tout ce qui était tangible, tout ça, pour eux, c'était pas très bien. Donc c'est des gens qui, par définition, n'ont pas laissé de traces matérielles. Pour eux, ce monde, c'était le monde du mal, le monde du diable et il ne s'agissait pas de bâtir des temples, des églises, etc. Donc ils n'ont pas laissé de traces. Ce sont des communautés religieuses. Et il y a eu une ambiguïté dans les années 60, 1960 à peu près, quand on a redécouvert cette histoire à travers des émissions télé qui ont remis ça au bout du jour. On a de suite fait un amalgame entre l'histoire Qatar et les châteaux qu'on voyait sur le terrain. Et on a complètement enchanté, complètement oublié le fait que ce territoire avait été conquis par le roi de France et que le roi de France avait dû s'y maintenir. Donc il y a eu une espèce de saut immédiat. Les cathares étaient à Montségur, il y a un château à Montségur, donc le château de Montségur, c'est le château des cathares. Et ça, c'est une erreur. Alors autant on peut dire que le catharisme a existé, bien entendu, il y a eu une hérésie bien particulière qu'on appelle cathare ou qu'on appelle autrement, ça c'est un petit débat, mais il y a eu une hérésie bien particulière dans nos régions à cette époque-là. Mais ces gens-là n'ont pas laissé de traces. Ils étaient dans les villages, ils étaient dans les villes, ils n'étaient pas dans les châteaux. Quelquefois, il y a pu y en avoir qu'ils se sont réfugiés dans des lieux fortifiés comme à Montségur, mais voilà, mais ça n'a pas, c'est pas eux qui les ont bâtis, c'est pas eux qui les ont défendus, etc. Ce n'étaient pas des guerriers. On n'est pas dans le même système que pour les protestants, par exemple, où il y a eu les guerres de religion avec des armées protestantes. On n'est pas du tout là-dedans. On a une hérésie quelque part, une religion, qui résiste un terme partisan, donc on ne va pas dire ça, il y a une vision de la religion chrétienne différente et une répression. Et bon, comme c'est souvent le cas, si la répression gagne, ce qu'on voit, c'est les traces de la répression. Et alors, on peut s'interroger là-dessus, de mettre au patrimoine mondial. Il y a eu des interrogations qui ont été faites, par exemple, les Catalans, sur le réseau Bourbon, ils ont dit, mais en fait, Bourbon, c'est le conquérant de notre territoire. Voilà, ça peut réagir. Mais globalement, ce qui donne la valeur universelle exceptionnelle à ces châteaux, c'est d'être un réseau royal français. Ce n'est pas d'avoir abrité ponctuellement des communautés cathares. Merci pour ces précisions. On va prendre deux dernières questions, parce qu'après, on a une autre table ronde qui nous attend. On va essayer de tenir le timing. Oui, bonjour. Vous nous avez montré la grande complexité et la difficulté de monter de tels dossiers dans tous ces aspects, dans l'aspect exemplaire, référence, patrimonial. Il y a une dimension qui n'apparaît pas, peut-être parce qu'elle n'est pas réunie. C'est souvent, dans ce type de dossier, la multiplicité des acteurs publics, privés, et notamment, qui peuvent être animés d'intérêts très divergents, très contradictoires. Je profiterai de la présence de Mme Sandranier, présidente du Conseil départemental, pour illustrer mon propos au travers d'un autre dossier qui pourrait, je dirais, éveiller l'intérêt de l'institution départementale et de votre association, d'un site, non pas d'un patrimoine, d'un bien patrimoine, mais d'un site qui est certainement un des plus beaux sites du département de l'Ordre, des bords de l'Occitanie, c'est le massif de la Clape, dont l'inscription pourrait assurer, je dirais, sa reconnaissance en tant que site naturel, exceptionnel, qui s'inscrit dans l'histoire de notre région, mais aussi en assurer, on l'a vu avec des exemples récents, assez désagréables, en assurer la protection. L'actuelle protection au travers du littoral n'est pas suffisante pour éviter une dégradation de ce site exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'envisager, d'ouvrir un dossier, parallèlement, bien sûr, à celui de Carcassonne, qui est d'une très grande valeur, un dossier sur l'inscription massive de la Clape, Mme Sandrani, et Narbonnès, et elle sait combien les Narbonnès sont attachés à la reconnaissance de ce site. Merci. Je vous laisse répondre. Le micro pour Mme Sandrani. Mme la Présidente, on vous donne le droit de réponse. Commencez, je compléterai s'il faut. Je me permets de répondre, M. en tant que Présidente du Conseil départemental, et en tant que... Je m'inscris dans une lignée de... On va dire de Président, mais pas que, d'une volonté politique qui a voulu, à un moment donné, porter cette candidature. Ce qui n'apparaît pas, parce que ce ne serait pas de bon goût, monsieur, dans cet exposé, c'est les engagements financiers qu'il y a derrière ce travail et ceux qui sont à venir. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi ? Je dis qu'on ne peut pas éparpiller nos engagements et que celui-là ait l'engagement. Après, je n'empêche pas d'autres de le faire, mais indépendamment du caractère exceptionnel de la CLAP. Mais il y a d'autres façons de protéger la CLAP. les parcs en sont une. Mais en ce qui concerne le conseil départemental, cette candidature, c'est notre projet et c'est notre engagement. Et à partir de là, tous les efforts que l'on fait, on a parlé des efforts financiers, sont concentrés sur ce projet. Parce que comme on vient de vous le dire, c'est un projet qui date de 2013. Et nous sommes pas à la moitié du chemin, on va dire, allez, on va être optimiste. Allez, on va dire deux tiers. Allez, on va dire deux tiers. Et à ce titre-là, le chemin est encore long. Mais après, les protections de la biodiversité, elles se font dans d'autres lieux. Pas sous cette forme-là. Je vais juste concéter. Merci, Madame Sandranié. Effectivement, tout dépend de la volonté que vous avez derrière. Si c'est effectivement une dimension liée à la protection du massif de la CLAP, finalement, le processus candidature au patrimoine mondial est presque complètement inadapté et beaucoup trop lourd pour répondre à cet enjeu-là. Et après, la deuxième chose sur laquelle j'attire l'attention, c'est, encore une fois, c'est la nécessité de pouvoir justifier d'une valeur universelle exceptionnelle qui est un travail colossal. Et j'ai remis justement à l'écran un extrait de la Convention du patrimoine mondial par rapport à ça qui, finalement, point du doigt, le fait qu'il y a beaucoup de velléité et beaucoup de volonté d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial un tas de sites absolument exceptionnels. Mais il est bien rappelé que le but de la Convention n'est pas d'assurer la protection de tous les biens de grand intérêt, importance ou valeur, mais seulement d'une liste sélectionnée des plus exceptionnels d'entre eux du point de vue international. Il ne faut pas en conclure qu'un bien d'importance national ou régional sera automatiquement inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Donc, c'est de mesurer par rapport, effectivement, au projet et à l'usage qu'on va en faire derrière de se lancer dans un tel processus. Merci pour cet exposé qui était magnifique. Mais vu les engagements techniques, financiers, etc., en cas de refus, est-ce qu'il y a un délai minimum pour représenter le dossier ? Il n'y aura pas de refus, je suis sûre, mais... C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là, mais une fois que le dossier est présenté, je simplifie, mais il y a trois, quatre figures qui peuvent être rencontrées lors du comité du patrimoine mondial. Il y a l'inscription du dossier. Très bien, ça passe. Ensuite, la deuxième proposition, c'est un renvoi, disant oui, il y a quelque chose. Par contre, votre dossier, au niveau du périmètre, ça ne va pas, au niveau des protections, vous n'êtes pas au point. Donc, complétez et revenez nous voir dans quelques mois ou dans quelques années. Si jamais il y a un refus, c'est un refus catégorique et on ne peut plus jamais représenter le dossier. Par contre, ce qui est important de dire dans notre candidature, là, et je salue là, justement, la mobilisation des acteurs et des élus et de la collectivité sur ce projet-là, parce que, finalement, on écrit en marchant. Et tout ce qu'on vous a présenté, c'est des choses qu'on met d'ores et déjà en place, inscription au patrimoine mondial ou pas, finalement. Donc, voilà, c'est une démarche qui est vertueuse et c'est en ça qu'elle sert aussi ensemble d'un territoire. On va terminer là-dessus. Bravo, merci beaucoup au super-exposé.